J'ai la chance de parler ce matin avec l'haltérophile Christelle Ngarlem. Christelle, la dernière fois qu'on s'est jasé de vive voix, toi et moi, c'était exactement le 13 mars 2020. Et on dirait que ça fait 150 000 ans tellement il s'est passé des choses depuis ce temps-là, au Québec et partout dans le monde aussi. Là, j'ai juste le goût de te poser une question bien simple. Comment ça va? Bien, bonjour. D'abord, moi, ça va très bien quand même. Malgré les circonstances, je dirais que ça va bien. Évidemment, depuis qu'on s'est vus, ça a été des mois, je peux dire une année qui a été assez complexe. C'est le mot à utiliser pour ma part, mais actuellement, je peux dire que ça va bien. Quand tu dis complexe, tu veux dire quoi exactement? Complexe parce qu'elle a été difficile dans plusieurs sphères. Évidemment, pour moi, ma sphère la plus importante, c'est mon travail, qui est l'haltérophilie. Puis avec le repos des Jeux olympiques, c'est à peu près quand on s'est vus la dernière fois. Je pense que c'est en mars qu'on venait d'annoncer que les Jeux olympiques allaient être reportés d'un an. Ça, ça a été quand même assez difficile quand tu as l'impression que c'est dans quelques mois l'événement de ta carrière. Puis là, finalement, c'est reporté d'un an. Et puis là, bien, c'est reporté à cet été, mais encore avec des hésitations. On ne connaît pas exactement le contexte dans lequel on peut pouvoir compétitionner, si on peut compétitionner. Ça fait que c'est ça que je veux dire dans la complexité de la chose, ça joint avec les endroits d'entraînement qui se sont faits fermer, réouvrir, avec des contingents. Ça fait que c'est ça que je veux dire par complexe. Est-ce qu'il y a des moments qui ont été plus difficiles que d'autres ou des événements que tu t'es dit « OK, regarde, là, ça, ça me stresse beaucoup » ou « OK, il y a des périodes peut-être d'angoisse » ou « Comment ça s'est passé au cours des derniers mois? » Bien, je pense qu'il y a peut-être des moments de grand stress. Je ne suis pas psychologue pour ne pas dire anxiété, mais évidemment un mix de tout ça. Bon, le report des Jeux, après nous, cet été, bien, on pensait peut-être qu'à l'automne, on allait pouvoir compétitionner. Moi, je vais à l'Université de Montréal, ça fait que j'ai pris tous mes cours aussi en considérant le fait que j'allais potentiellement compétitionner dès septembre. J'étais peut-être un peu naïve, mais finalement, ce n'est pas le cas. Ça fait que j'ai reporté encore une autre année d'aller à l'école à temps plein. Puis là, bien, actuellement, c'est sûr que c'est un moment un petit peu d'incertitude parce que nous, on se questionne à savoir comment on va se qualifier pour Tokyo. Ça fait qu'à chaque fois qu'il y a une compétition sur le calendrier, on a l'impression qu'on s'entraîne pour ça, puis à chaque fois, elle est repoussée. Ça fait que c'est sûr que ça, ça amène quand même un peu de stress à se demander ce qu'on a fait avant, ça compte-tu? Ce qu'on va faire? C'est quand que ça va arriver? Ça fait un an qu'on n'a pas compétitionné. Ça fait que je te dirais que c'est un mix un petit peu de toutes les décisions qui viennent, qui repartent, puis qui changent à chaque semaine, qui font que c'est un peu difficile à suivre, mais on essaie de faire ce qu'on peut avec l'info qu'on a. Est-ce que tu as eu besoin de l'aide psychologique de ton entraîneur ou d'autres athlètes que tu connais qui ont été obligés de se confier ou qui ont été obligés de faire affaire avec des professionnels aussi parce que ça n'allait vraiment pas bien à cause de tout ce qui se passe dans le monde? Moi, je fais affaire avec un préparateur mental. Son prénom, c'est Fabien. Je sais qu'il fait beaucoup affaire aussi avec le patinage de vitesse. Ça faisait déjà quelques années que je travaillais avec lui pour des moments, que ce soit en compétition, gestion de stress, des choses comme ça en lien vraiment avec le sport. Et puis, je travaille avec lui justement pour essayer de voir qu'est-ce que moi, dans ma situation, je peux faire pour gérer les impondérables, comment mieux les gérer, mes émotions un peu, mes objectifs aussi de carrière. Lui, il m'a vraiment aidée. Son préparateur mental, il est évidemment spécialisé avec les athlètes, pour trouver des outils à savoir qu'est-ce qu'on peut faire. On travaille beaucoup, qu'est-ce qu'on peut faire à l'entraînement physiquement pour être la meilleure version de soi-même en tant qu'athlète. Puis lui, son rôle, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour que notre tête suive notre corps. Puis surtout dans des années comme celle-là, quand on n'a aucune idée où on s'en va, quand toute notre carrière, on savait où on s'en allait, on travaille ensemble pour le stress, l'anxiété, tout ce qui est en lien avec la tête, en fait. Est-ce que tu réussis à faire la distinction entre Christelle Ngarlem, l'haltérophile, l'athlète, et Christelle Ngarlem, l'étudiante qui met un peu ça de côté, Christelle, l'être humain, la jeune femme? Est-ce que tu réussis à faire une différence entre tout ça ou tout est amalgamé parce que tu es tellement dans ton sport depuis longtemps que c'est difficile à démélanger tout ça? Bien, pour l'instant, moi, je dirais que c'est comme un tout, en fait. Je le vois comme ça parce que je suis encore dans ma carrière. Peut-être qu'après Tokyo ou après Paris 24, ça va être différent. Mais pour moi, toutes les décisions que je prends, c'est vraiment, c'est un tout. Ça fait que c'est prioritairement en lien avec les Jeux olympiques. Ensuite, évidemment, c'est en lien avec l'école, qu'est-ce que je peux faire, puis ma vie personnelle aussi, où je veux m'en aller en tant que jeune femme. Ça fait pour moi, à date d'aujourd'hui, c'est un mix de ces trois sphères-là. Et là, tantôt, tu disais aussi qu'il fallait que la tête suive ce que le corps faisait. Peux-tu nous expliquer à quel point ça peut être une grosse différence, la force mentale? Parce qu'on s'entend qu'en haltérophilie, c'est la force brute, c'est la force du corps. Mais si le mental n'est pas là, ça peut complètement tout changer aussi. Ça ne marche pas. En fait, c'est une force de plus. On voit chez certains athlètes, il y a des athlètes qui ont moins de compétences techniques ou même de force un peu, mais quand tu crois tellement que tu es capable de lever une charge, il y a un aspect que, pour ma part, je ne peux pas tout à fait expliquer, mais qui te donne une force, une confiance, puis tu montes sur le plateau, puis tu y crois tellement, même si les autres n'y croient pas, que ton lever, il est réussi. Mais l'inverse étant aussi vrai, quand tu as des doutes dans ta tête pour aller faire une épreuve sportive, j'ai parlé pour l'altrophilie, aller lever quelque chose d'extrêmement lourd, même si tout le monde y croit pour toi, mais toi, tu n'y crois pas, ça ne fonctionnera pas. Donc, la confiance, pour moi, sincèrement, je dirais que c'est 50 % aussi important que tes capacités physiques. Est-ce que tu as déjà vu d'autres compétitrices dans d'autres compétitions qui, tu t'es dit, OK, regarde, normalement, elles devraient lever tant, mais là, je ne sais pas ce qui se passe, ça ne marche pas aujourd'hui. Est-ce que tu as déjà vu ça, des espèces de breakdown? Bien, j'ai déjà vu ça. C'est sûr qu'il y a des athlètes qui ont l'impression qu'ils vont faire, qu'ils sont physiquement supposés être prêts à faire quelque chose. Même moi, ça m'est déjà arrivé, là, depuis qu'il y a des athlètes. Il y a des performances que je pensais être capable de sortir, mais à postériori, en analysant, je me disais que j'étais peut-être pas dans ma tête prête à faire ces charges-là. Ça fait que même si, dans ta périodisation ou dans ta phase d'entraînement, tu es prête, est-ce que toi, tu y crois, puis est-ce que c'est vraiment les charges que toi, tu veux faire? Ça, c'est très important. Puis en compétition, ce qu'on fait aussi avec l'entraîneur, souvent, le deuxième, troisième essai, quand on a la chance de décider, il me pose la question, toi, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu te sens prête à lever aujourd'hui? Qu'est-ce que tu visualisais quand tu étais tout seul dans ta chambre? Ça, c'est important parce que la différence entre 102, 103, l'arraché, six mois, là, ça fait six mois que dans ma tête, là, quand je marche pour aller à l'école, puis pour aller à l'entraînement, je vois le 103, 103, 103. C'est peut-être ce bord-là qui est pertinente pour moi de faire, parce que j'y crois, tu sais. Puis on voit souvent ça aussi des athlètes à l'inverse, parce qu'ils sont tellement confiants que tu dis, tu as vu leur deuxième essai, tu fais, « Ouh, c'est pas si facile. » Puis tu arrives à leur troisième essai, ils croyaient tellement qu'ils disaient, « OK, ils croyaient, c'est ça qui a fait que ça allait fonctionner. » Mais ça ne doit pas être évident non plus de savoir ça, parce que tu es consciente que le mental, c'est important dans ton sport, mais justement, tu es consciente. Des fois, tu fais des choses de façon inconsciente, puis ça marche, puis tout le monde est content, puis toi aussi. Mais quand tu le sais qu'il faut que tu te concentres, j'imagine que c'est un autre monde à gérer. Oui, évidemment, c'est ça. C'est pour ça que je travaille beaucoup avec Fabien. Mon coach aussi en altéro, il est très bon aussi. Il apprend à nous connaître, il apprend à nous saisir puis à nous lire un peu. Mais avec Fabien, on a beaucoup aussi de techniques de visualisation. Ça, j'ai commencé avec lui il y a quelques années. Alors, me voir réussir une charge précise, me voir réussir. Souvent, on a tendance à avoir des images un peu plus négatives. « Ah, si je le manque, qu'est-ce que je fais? » Bien là, on essaie de travailler ça, mais à l'inverse, de façon plus positive. Alors, moi qui ai réussi telle charge qu'on s'entraînait pour, qu'on a l'objectif de faire, ça joint avec des techniques aussi de relaxation un peu avant les compétitions, parce que sinon, ta tête, elle devient un petit peu trop remplie. Puis des fois, il faut savoir un peu enlever quelques petites affaires de ta tête. Là, dans les prochaines semaines, les prochains jours, les prochains mois, comment tu vois ça? D'après toi, qu'est-ce qui va se passer? Ou qu'est-ce que tu aimerais qu'il arrive? Parce que là, on ne sait absolument rien nulle part. Exact. Bon, ce que j'aimerais qu'il arrive, évidemment, que les Jeux olympiques puissent avoir lieu dans un milieu sécuritaire pour tout le monde. Ça serait l'objectif de 2021 pour ma part. Ensuite, ça serait peut-être d'avoir des réponses à savoir quelles seront les qualifications finales. Une ou deux qu'on peut, on présume, d'ici Tokyo 2021. Nous, on a sur le calendrier actuellement en mars puis en avril. Mais mars arrive quand même bientôt. Alors, c'est de savoir si ça va avoir lieu ou s'ils décident peut-être de réformer aussi les façons de se qualifier pour les Jeux s'ils réalisent que les athlètes ne sont pas capables de se déplacer ou de compétitionner d'ici la date du tour. Je voudrais t'entendre aussi, avant de terminer, sur le scandale qu'il y a eu au courant de l'été parce qu'en hétérophilie, il y a eu, par exemple, des sosies qui avaient été utilisées dans d'autres pays pour déjouer les tests antidopage et tout ça. Qu'est-ce que tu penses de toute cette chose-là? Bien, qu'est-ce que je pense? Je trouve ça désolant. Nous, ici, on a le CCS qui vient nous tester fréquemment. On ne le sait pas quand ils viennent nous tester. Puis on se rend compte que dans d'autres pays, en fait, ils font juste utiliser tout leur argent puis leur énergie pour trouver une façon un petit peu de déjouer le système. C'est vraiment triste. Puis malheureusement, ça va peut-être nous coûter des places pour les prochains Jeux olympiques. En fait, on l'a vu, pour Paris 2024, le contingent pour la trophée a gravement diminué. Sous-titrage Société Radio-Canada